Bonjour à toutes et à tous, je suis très heureux de vous retrouver pour partager avec vous notre nouvelle aventure, aujourd'hui la Parachat Behalotra. Lorsqu'Arona Cohen vit les chefs de tribus offrir leurs sacrifices, les corbanotes, il en était désolé. Le chevette Lévi, la tribu de Lévi et lui-même n'avait pas participé à l'inauguration du Mishkan et Aaron lui désirait vraiment lui aussi mériter de participer à la grande mitzvah d'apporter des corbanotes pour l'inauguration du Mishkan. Akadosh Baohu vit sa peine et lui dit « Tu n'as pas de raison de t'attrister, tu as atteint un niveau beaucoup plus élevé que celui des chefs de tribus qui apportent les corbanotes, tu as reçu le mérite d'allumer la Ménorah chaque jour. » C'est ainsi que la Ménorah était construite. Elle comportait sept branches, trois du côté gauche et trois du côté droit et la septième branche se trouvait au milieu. Aaron exécuta scrupuleusement l'ordre d'Akadosh Baohu et chaque jour il gravissait les marches se trouvant devant la Ménorah, il versait l'huile dans les godets et il allumait chaque mèche, chaque mèche qui était faite de coton. A chaque heure du jour ou de la nuit, les petites flammes dansaient joyeusement. Elles étaient inclinées vers la flamme centrale. A cette même époque, durant toute la période pendant laquelle les bénis Israël vécurent dans le désert, ils passèrent par de nombreuses étapes. Chaque fois, ils devaient démonter leur tente. Ils devaient rassembler toutes leurs affaires, reprendre leur route dans le désert. Comment les bénis Israël savaient-ils ? À quel moment ils devaient quitter l'endroit où ils se trouvaient pour continuer leur voyage ? Et quand exactement s'arrêter et remonter leur tente ? Eh bien, il y avait un signe extraordinaire. Les nuées de gloire qui entérouaient le Mishkan s'élevaient à chaque fois qu'Hachem désirait que les bénis Israël quittent l'endroit où ils se trouvaient. Ils voyaient que les nuées se déplaçaient et donc ils comprenaient qu'ils devaient rassembler leurs affaires et suivre les nuées. Et à l'endroit exact où les nuées s'arrêtaient, ils devaient s'arrêter eux aussi et remonter leur tente. Parfois, ils campaient dans un endroit seulement un seul jour, parfois deux. Et parfois, ils pouvaient rester même de nombreux mois au même endroit. Ils ne savaient pas combien de temps ils devaient rester dans chaque endroit. C'est pourquoi leurs yeux étaient toujours tournés vers les nuées de gloire qui protégeaient le Mishkan. Et c'est ainsi qu'Akanesh Bauchu ordonna à Moshe. « Confectionne deux trompettes d'argent que tu sonneras afin d'indiquer aux bénis Israël qu'ils doivent quitter l'endroit où ils se trouvent. » Le camp d'Israël était considérable et les trompettes servirent au peuple à différents usages. Qui sonnaient des trompettes ? Eh bien, les Kohanim. Lorsque les bénis Israël entendaient une sonnerie provenant des deux trompettes, ils savaient qu'ils devaient se rassembler à l'entrée de la tente d'assignation, le Hohel Moed, afin d'écouter Moshe Rabenu qui allait leur transmettre la parole d'Hachem. S'ils entendaient une sonnerie provenant d'une seule trompette, ils savaient que seuls les chefs de tribus devaient se rassembler à l'entrée du Hohel Moed. Les trompettes servaient également comme signaux durant leur pérégrination dans le désert. « Tequilla ! Terua ! Tequilla ! » La première tequilla servait de signal aux tribus qui se trouvaient à l'est du camp. Yehouda, Issachar, Zevolun, eux comprenaient que le moment était venu de partir. La deuxième tequilla, elle, servait de signal aux tribus qui se trouvaient au sud du camp. Les trompettes ne servaient pas uniquement comme signe pour les voyages d'Ebénée à Israël. Elles étaient aussi utilisées pour les temps de guerre lorsque l'on devait combattre les ennemis d'Israël. Voilà ce qu'elles avaient comme fonction, ces trompettes que l'on sonnait. Elles étaient là pour aider, pour accompagner les bénis d'Israël dans toutes leurs étapes. Ah, et ces nuées de gloire qui étaient là et qui les sauvaient et qui les protégeaient de tous ceux qui pouvaient y avoir de négatif dans le désert. Voilà pour notre premier épisode de cette magnifique et splendide parashat Behaalotra. Que Dieu vous bénisse et qu'il vous protège, qu'il étende sa grâce sur vous et que l'on puisse vivre ces moments de joie et de bonheur qu'il y avait à l'époque du Mishkan, très rapidement avec la construction du Betamikdash, très rapidement avec la venue de Mashiach. Au revoir.